... Ce jour dédié pour la Réfouachéma, la guérison complète et rapide, est de Madison Yosef Ben Kendal Sarah Bezrataché. En contenu sur les lois de mélange lait et viande, il y a un décret de Khazal, les gens ne sont pas toujours au courant de cela, ils ne font pas trop attention, et c'est néanmoins une loi, une loi de Shoukhan Aruh. On n'a pas le droit de manger sur la même table, une personne mange de la viande ou du poulet, et une autre personne mange des plats lactés. C'est interdit. Préparer de la nourriture sur un même plan sur lequel il y a de la viande et du lait, c'est permis. Je suis maintenant sur le plan de travail, je transfère un petit ça avec du lait. Un peu plus loin, il y a un paquet de viande. Ce n'est pas génial, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un petit morceau de lait qui saute dans la viande, ou un peu de sang de la viande, du jus de viande qui saute dans la pizza, mais c'est permis. Dans le congélateur, dans le frigo, il faut faire attention aussi. C'est permis de mettre dans la même étagère, tu peux mettre un plat de lait, un plat de lait, c'est mieux qu'il soit recouvert. C'est mieux même pas la même étagère, mais du point de vue de la loi strict, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est quand on mange. Parce que je mange ma pizza, lui il mange son steak, et puis il me dit, tu veux un peu ? Ouais, ça a l'air bon. Hop ! Ou même pas, je dirais, des haricots, d'accord ? Moi je ne fais pas attention que les haricots, maintenant, ils sont avec une sauce de viande, d'accord ? Donc je ne fais pas attention, je prends un peu, et je mange du lait et de la viande, ou vice versa. Donc il faut faire attention à cela, c'est interdit. Avec des gens qu'on connaît, des gens que je ne connais pas, par exemple, je ne sais pas, moi, on est dans le train, d'accord ? On a une table, des petites tables comme ça, une seule table pour les deux, et moi je mange mon salami, lui il mange son yogourt, d'accord ? C'est permis parce que je ne vais pas te recouvrir dans le train, monsieur Dupont, tout à coup, il a l'air bon pour du yogourt, d'accord ? On ne se connaît pas, on ne va pas s'emprunter un peu de nourriture. Mais avec des gens qu'on connaît, c'est interdit. Alors qu'est-ce qu'on fait si on veut vraiment manger sur la même table ? Alors on peut, mais à condition de mettre un, comment on appelle ça, un signe de rappel. Le signe de rappel, il y a deux types de signes de rappel. Soit les nappes sont différentes, ça veut dire, moi je mange sur une nappe et lui pas. Ou chacun en a un napperon, et la table, et chacun en a un napperon comme ça, une petite nappe qu'on met sous l'assiette, à condition que d'habitude on ne mange pas comme ça, avec les napperons. Si on habituellement, j'avais un napperon toujours, alors ce n'est plus un signe de reconnaissance, d'accord ? Il faut que ce soit quelque chose qui me dise, ah, il y a quelque chose, attention, moi je mange viande, il mange l'air, on ne peut pas prendre l'un à l'autre. Ou lui un napperon et pas moi, ou moi un napperon ou pas lui, ou les deux un napperon, c'est toujours dans les cas où on ne fait pas ça d'habitude. Ou je mange sur une nappe et lui pas, ou vice versa, d'accord ? Ça c'est un signe de la nappe. Deuxième, c'est mettre un objet entre nous, pas de côté, entre nous, au milieu, entre celui qui mange la viande, celui qui mange le lait, et mettre un objet un peu haut. Une bague, ce n'est pas suffisant, une fourchette, ce n'est pas suffisant, une assiette non plus, quelque chose qui est un peu haut, on dit d'habitude, c'est phare, un naquidise, un 8 cm au moins, et que cet objet-là soit un objet qui habituellement n'est pas là. Si sur la table, tu as toujours un pot de fleur, d'accord ? C'est-à-dire, bon, alors le pot de fleur, il fait office de, on est habitué, donc on ne va pas faire attention. Une bouteille, ça va. Un pain, un morceau de pain, ça va. Un pain entier, ça va, mais à condition qu'on ne s'en sert pas. Alors, si même une des deux personnes s'en sert, ça ne va plus, d'accord ? On va mettre une bouteille de coca en tant que signe, si quelqu'un m'attend, il se sert du coca, ce n'est plus signe, c'est fini, ça devient la nourriture du repas. C'est une partie intégrante des mets qu'il y a sur la table, ça ne fait plus office de signe de reconnaissance. Donc, mettre un objet un peu haut entre les deux, et les deux doivent être d'accord qu'ils n'en mangent pas. On doit se le dire, on met ça en tant que signe. Si un sait que c'est un signe, l'autre ne sait pas, ça ne va pas. Lui, il va prendre de mon haricot ou de mon yogourt, d'accord ? Donc, il faut mettre le signe et dire ces signes entre nous pour ne pas qu'on mange chacun du plat de l'autre. Bauch Adonai, loram, Amen ve'Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !